Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme ! Alors on continue de faire le tour de nos configurations gamer pour Noël, donc on a vu 400€, 500€ et 600€. Cette fois-ci, on est dans le meilleur rapport qualité-prix avec 700€, 800€ et 900€. Je dis meilleur rapport qualité-prix mais plutôt performance-prix et nous avons de quoi jouer à tous les jeux du moment en très bonne qualité, 1080p avec de bonnes fréquences. Donc bien sûr, pour ceux qui veulent, vous retrouverez des liens dans la description de la vidéo. Donc on commence avec la configuration à 700€ avec ici le très bon Ryzen 5 2600. Je ferai peut-être plus tard des configurations avec de Intel mais pour le moment, c'est vrai qu'AMD a un meilleur rapport qualité-prix. Donc ici, nous avons 6 coeurs, 12 threads, très bonne fréquence, 160€ avec le petit ventirap dans la boîte, donc c'est vraiment excellent. Vous avez vu, je l'ai acheté récemment et vous allez voir bientôt pourquoi je l'ai acheté. Petite surprise, donc franchement, excellent processeur. Pour moi, c'est le meilleur du moment au niveau performance-prix, donc franchement top, excellent processeur. Avec ceci, une petite carte mère B450, donc ici Gaming Plus de chez MSI, très joli, très sobre. MSI qui fait toujours de la bonne qualité, rouge et noir, look gamer, donc vraiment ici sympathique. La petite carte son, pas de Wi-Fi, vous allez voir que toutes les cartes mère que je vous présente, il n'y a pas de Wi-Fi. Mais à la fin, je vais vous présenter quelques modèles de cartes Wi-Fi PCI qui sont vraiment sympas. Autrement top qualité, prix raisonnable, environ 115€ avec la livraison. On va mettre 8Go DDR4 de chez Corsair, donc DDR4 2400, ne descendez pas en dessous, après les performances peuvent être légèrement bridées. C'est de la Corsair Low Profil, vraiment bien, qui fait le taf, 77€, c'est un bon prix. En carte graphique, toujours pareil, avec un petit peu de rouge, la XFX, la RX 570, 4Go. Donc vraiment, c'est une carte graphique, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Donc décidément, 169€, elle est vraiment convenable. On a vu des promotions à 150€, donc guettez bien les promotions. Le plus souvent, quand on voit des promotions, c'est de marque Sapphire. Donc ici, on est armé pour jouer en 1080p, en qualité élevée, à plus de 60fps, pour tous les jeux du moment. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Donc vous avez vu, pour 700€, on a un PC vraiment super convenable en 2018-2019. On met un petit SSD, parce que c'est pas cher, 128Go pour 21€, ça fait plaisir. Le Kingston A400, qui a souvent des meilleurs prix, donc ici 21€ livré. Franchement, pas mal du tout. Ça permet de booster notre système, et ça fait vraiment une nette différence de réactivité par rapport à un disque dur. Mais bien sûr, 120Go, ça suffit pas, donc un petit Tera de stockage, le Toshiba P300, 42€, c'est vraiment un prix super compétitif. Au niveau du boîtier, nous restons dans un boîtier dans les 50€, donc ici, il est sympathique. Trois ventilateurs en façade, en extraction. Une vitre, c'est pas plein format, nous avons un cache alimentation. Donc la marque, je la connais pas, c'est GameMax, on en voit quelques-uns sur Amazon. Donc après, c'est vous qui voyez, prenez un format ATX pour cette configuration. Mais on voit bien que la façade est en mèche, donc il va pouvoir absorber un maximum d'air frais. En haut, on pourra mettre un radiateur de watercooling 240-280mm, donc un boîtier sympathique dans les standards actuels. Donc le prix est raisonnable, après comme je vous ai dit, c'est une question de goût, beaucoup le boîtier, mais prenez-en un au format ATX. En alimentation, nous avons une 600W 80+, la Thermaltake Smart RGB. Donc vraiment sympathique, le ventilateur, on s'en fout un petit peu, parce que j'ai déjà commandé la version 500W. Il est vraiment pas très puissant le ventilateur, autrement, l'alimentation est bien finie. Le câblage est de bonne qualité, donc franchement, pas mal du tout, 50€. Donc c'est vrai que la puissance est un peu élevée par rapport à notre configuration, mais la version 500W est juste 5€ moins cher, c'est pour ça que je vous conseille la 600W. Donc voilà, cette configuration à 700€, vous la retrouverez dans la description. Et bien sûr, je précise, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un tuto, comment assembler son PC Gamer, donc je mettrai également un lien cliquable en fin de vidéo. Et bientôt, je vais faire l'installation de Windows, des pilotes et des logiciels les plus utiles, donc je ferai une vidéo très prochainement, ça va arriver. C'est vrai que ça peut être intéressant pour les débutants, ça peut faire peur, mais c'est pas si compliqué que ça, je vais essayer de faire un tuto aussi assez accessible. On passe à la configuration à 800€ maintenant, avec toujours le même processeur, le Ryzen 5 2600, excellent rapport performance prix, 160€ toujours, toujours Seeker, toujours 12 threads. Le petit ventirad d'origine, mais vous allez voir que maintenant pour 800€, on va mettre un petit ventirad alternatif. Avec le petit Arctic Freezer 33, donc un 120mm, il est bien compatible AMD AM4, donc vous allez voir blanc pourquoi tout de suite après. C'est pas une machine de guerre, ça pourra pas faire de trop gros overclocking, mais à 3,8 ça va tenir très bien notre configuration. Ensuite pour la carte mère, une carte mère micro ATX, j'ai envie de dire malheureusement, parce que certains sont allergiques au micro ATX, moi j'aime beaucoup. Le truc, j'ai voulu une config qui soit blanche, donc la Mortar Titanium qui est vraiment magnifique. Toujours pareil, le chipset B450, cartes sont toujours, pas de wifi, excellente carte mère, vraiment sobre, vraiment classe, j'aime beaucoup. Le prix raisonnable, 115€, c'est le même budget que notre première carte mère format ATX. Ici de la RAM, toujours pareil, 8Go DDR4 2400, donc j'ai choisi de mettre de la noire parce que la blanche était un petit peu plus chère, donc après si vous voulez de la blanche, c'est 10€ plus cher, mais je vous montre, c'est pas dérangeant parce que les slots de RAM ici sur la carte mère sont noires également. Donc 77€, c'est vraiment très bien, c'est un bon prix, Corsa Vengeance, pas de soucis avec les AMD. En carte graphique, nous passons la gamme supérieure avec la RX 580 version 8Go, vraiment le prix raisonnable de 124€. Si vous avez une GTX 1066Go dans ce même tarif, ça peut faire l'affaire aussi également. L'une ou l'autre suivant les jeux auxquels vous jouez, l'une passe devant, l'autre ou l'autre derrière, donc suivant, regardez bien les benchmarks. Mais franchement, l'une ou l'autre sont vraiment très performantes pour jouer à 1080p Ultra à presque tous les jeux du moment. On met toujours un petit SSD, question budget pour rester dans les 800€ à 21€, le 120Go, le Kingston à 400€. Mais si vous préférez, je vous conseille, dans les 250Go, c'est le Samsung 860 Evo, ou alors vous avez également le Crucial MX500, toujours pareil, 250Go. Mais le Samsung est légèrement moins cher et vraiment super bien réputé, 52€. Toujours pareil, ça ne suffit pas, on reste sur 1T de stockage de chez Toshiba. Au niveau boîtier, vous avez vu, je choisis un boîtier blanc, donc après c'est à vous de voir, c'est vraiment une question de goût. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici 65€, le Cooler Master Master Box 5 White, donc vraiment sympathique, pas de cache alimentation complet, donc après ça reste un excellent boîtier. On peut faire un câble management de qualité, donc franchement qualité Cooler Master au niveau du boîtier, c'est plus à démontrer. Le prix vraiment raisonnable et j'en suis sûr que peu de monde le connaissait celui-ci, 65€. Une petite alimentation Cooler Master pour relâver que ça. La très bonne Master Watt 550W, 80 plus bronze, semi-modulaire, semi-passive, 65€, le prix est raisonnable, garantie de 5 ans. Donc très bonne alimentation qui va convenir à notre configuration. On passe à notre PC à 900€ et plus tard on va faire 1000€, 1200€ et 1500€ dans une autre vidéo. Ici toujours pareil, le Ryzen 5 2600 qui fait vraiment le taf, que ce soit pour le jeu, pour le stream léger, franchement pas de soucis. J'ai choisi de mettre un ventirad un peu plus sexy, on va dire, du RGB, le Cooler Master Master R410. Pour une quarantaine d'euros, après c'est à vous de voir, si vous voulez mettre un watercooling, pourquoi pas. Donc faites-vous plaisir suivant votre budget, mais ici on reste dans un ventirad pour du classique, pour une quarantaine d'euros, avec le petit contrôleur qui va bien. Donc franchement, sympathique. En carte mère, toujours le chipset B450 avec la ASRock Gaming K4. Franchement, pour 113€, c'est une excellente carte mère, compatible également avec le RGB 5V, donc l'adressable RGB. Sympathique, le prix raisonnable, 112€, c'est sûr que l'image de marque d'ASRock, c'est pas la meilleure, mais ils font quand même, ils essayent petit à petit de revenir un petit peu dans la course. Et franchement, ils font de la qualité, il faut l'avouer. Pour la RAM, toujours pareil, 8Go de DDR4 2400, ici cette fois grise pour aller avec le look de notre carte mère, toujours pareil, le prix plus ou moins pareil, 77€. Pour la carte graphique, là nous avons du lourd, avec la très bonne GTX 1070. Pour 900€, on a réussi à la caser, ça fait plaisir, pour 369€, nous avons la PNI GTX 1070, plus un petit SSD qui va bien avec. Après, vous pouvez vous en servir comme SSD pour votre système, ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre un Samsung 860 Evo, ça vous fait rajouter 50€, on dépasse le budget. Ici, on reste dans le budget, 369€ avec une très bonne puissance, franchement, là ici c'est du 1080p Ultra à très bonne fréquence, ou même pour jouer en 1440p. Et toujours pareil, pour le stockage, on rajoute 1T, le Toshiba P300 à moins de 42€. Le boîtier ici est un petit boîtier sympathique chez Amazon, le Site Raider, donc il fait un petit peu penser au Collink Observatory. 3 ventilateurs en façade, 1 en extraction à l'arrière qui est RGB, sur le dessus, vous avez vu, c'est optionnel, ils ne sont pas fournis. Autrement, vitres en verre trempées pleine taille, franchement sympathiques, 66€, c'est raisonnable, toujours pareil, choisissez suivant votre besoin. Rachetez dans un budget de 50 à 80€ pour être vraiment raisonnable, pour être un peu cohérent avec cette configuration. Après, faites-vous plaisir, si vous avez du budget, il y a des beaux boîtiers dans les 100€ également. Sur l'alimentation, on reste toujours sur la même. La couleur Master Master Watt 550W, le prix est raisonnable, 65€, très bonne alimentation avec un rendement correct, 80€ plus bronze. Alors au niveau carte Wi-Fi, comme je vous avais dit tout à l'heure, nous avons comme exemple que j'avais déjà acheté une fois, qui est vraiment excellente, après c'est rouge, ça ne se marie pas avec tout, la Asus AC 56, donc une cinquantaine d'euros, elle capte vraiment très très bien le Wi-Fi, c'est pour ça que je vous la conseille. Pour ceux qui préfèrent du noir, nous avons la TP-Link Arche T6E, toujours pareil, avec deux antennes, ça capte aussi très bien le Wi-Fi, 45€, donc l'une ou l'autre sont vraiment déjà excellentes, avec un très bon débit jusqu'à 1300, théorique bien sûr. Et pour les petits budgets, nous avons une carte Wi-Fi de chez TP-Link pour 15€, ça fait le travail, c'est pas ouf, ça reste du Wi-Fi N300 qui capte bien et surtout beaucoup mieux qu'une clé USB, Wi-Fi, franchement je vous conseille plutôt de mettre ça, mais c'est sûr que ce soit caché dans le boîtier, c'est pas joli, mais ça fait le travail. Voilà, j'espère que ces trois configs vous auront plu, n'hésitez pas à moduler si vous avez envie, suivant vos préférences, surtout au niveau du boîtier, il y a vraiment beaucoup de choix. En tout cas, on se retrouve vraiment très prochainement, merci à tous, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501